Musique Rassemblés par le Congrès ordinaire, le collectif des syndicats du Sintra CNSS se sont retrouvés ce mercredi 18 juillet 2018 à la bourse du travail de Cotonou. Après trois ans de travail sur la plateforme revendicative adressée aux autorités, Madame Émilie Tchédji donne les points satisfaisants de ces revendications. Il s'agit entre autres de l'application effective des nouveaux tarifs de la visite technique automobile, la poursuite de la construction et de l'équipement des rôles du contrôle technique automobile au niveau des structures déconcentrées, paracoups, pauvres, etc. La construction et l'équipement des 10 bureaux à la direction afin de régler le problème crucial de marque de bureau qui se posait à la direction depuis quelques mois. L'obtention des 25% d'augmentation sur la grille salariale du personnel, du rétablissement de la carrière de certains agents, La prise en compte par l'actuelle direction du dossier des 54 agents, le démarrage des travaux de relature de la convention collective et la liste n'est pas exhaustive. Malgré les efforts louables du bureau exécutif sortant, certaines revendications sont restées irrésolues. La reprise des travaux de la commission chargée de la relecture de la convention collective est interrompue depuis quelques mois. L'organisation de l'élection des délégués du personnel dont les mandats ont expiré depuis janvier 2018. Avant de lever la première partie de cet congrès ordinaire, le secrétaire général fait savoir à travers sa déclaration les buts et les objectifs du congrès pour la satisfaction de toutes et de tous. Lorsqu'on vient à un congrès, il y a un certain nombre de choses à faire. Le congrès a une composition, le congrès a des congressistes qui sont invités, respectez les textes, même de façon religieuse. C'est sur des acclamations que la première partie du congrès s'est levée. Le nouveau bureau exécutif du CNSS nous sera présenté dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada